Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition Orange Digital Center, l'Union Européenne et la coopération allemande ensemble pour le développement de l'agriculture verte à travers le numérique. Les chauffeurs de VTC et les livreurs ont désormais un code de conduite, nous en saurons plus dans cette édition, et une crise secoue la fédération ivoirienne de Taekwondo depuis quelques semaines. Ils placent le numérique au cœur de l'économie verte et de l'employabilité des jeunes. Le projet DigiGreen et Agri, financé par la coopération allemande à hauteur de plus de 7 millions d'euros, vise à former 2000 jeunes dans des domaines innovants comme l'agriculture numérique et les métiers verts. Le mardi 22 octobre, l'atelier de restitution et de validation des études de ce projet s'est tenu avec la participation de plusieurs partenaires, dont Orange Digital Center et l'Union Européenne. Il y a un besoin qui existe en fait dans le marché ivoirien. On s'est rendu compte que d'ici 2030, 45% des profils vont nécessiter des compétences numériques. Donc beaucoup d'entreprises sont à la recherche des personnes qui ont des compétences numériques. Ça veut dire qu'on va juste essayer de répondre à cette demande croissante qui existe sur le marché en matière de personnel hautement qualifié dans le domaine du numérique, dont les formations que nous allons proposer seront justement en adéquation avec cette demande croissante. DigiGreen et Agri est une réponse aux enjeux actuels, l'augmentation du chômage des jeunes et l'urgence climatique. En s'appuyant sur la transformation digitale, le projet ambitionne de former ces jeunes dans des secteurs comme l'agriculture durable, la gestion des déchets, les énergies renouvelables, avec un fort potentiel d'employabilité. Ça va nous servir comme complémentarité à notre expertise, à notre connaissance du marché. Surtout qu'on a des Orange Digital Center Club autour de la Côte d'Ivoire, on en a déjà un à Boisquet. Il y a une perspective propre à nous aussi en termes de plan de développement des Orange Digital Center Club et en intégrant en plus ceux qu'on aura à faire avec DigiGreen. Donc ça va nous permettre très concrètement d'affiner notre compréhension et de pouvoir mettre en œuvre le plan de formation que nous avons l'habitude de faire, mais l'orienter beaucoup plus Agri et en transition verte. Ce projet marque un tournant dans la façon d'appréhender l'économie verte en Côte d'Ivoire en offrant aux jeunes les compétences nécessaires pour s'insérer durablement sur le marché du travail tout en contribuant à la préservation de l'environnement. Les chauffeurs de VTC et les livreurs disposent désormais d'un code de conduite officiel. Ce code, structuré en huit grands points, met l'accent sur la sécurité, le professionnalisme et la gestion simplifiée des litiges. Ce document a été rendu public au cours d'une cérémonie organisée en présence de nombreux acteurs du secteur. Cette initiative vise à améliorer la qualité des services dans le secteur du transport et de la livraison. À l'issue de nos échanges, que ce soit avec nos clients qui nous font beaucoup de retours à partir de l'application ou de retours physiquement, et aussi avec les discussions avec les autorités, il était important pour nous qu'on puisse notamment établir un code de conduite pour nos chauffeurs, parce que ce qui est important au sein de Youngo, la qualité de service et la sécurité, notamment pour nos usagers. La sécurité des passagers et des livreurs, le professionnalisme dans l'exercice de la fonction et un mécanisme de règlement rapide des litiges figurent parmi les priorités de ce document. Nous pensons qu'il s'agit là d'une excellente initiative d'avoir mis en place un code de conduite des chauffeurs et des livreurs au niveau de l'activité de mise en relation. C'est important, j'allais dire, de trouver les voies et moyens d'améliorer la qualité de service de la relation entre les clients et les conducteurs. Et donc, dans ce cadre-là, toute initiative qui contribuera à améliorer, j'allais dire, cette qualité de service, à réduire le taux d'accident, à réduire les litiges, elle est bienvenue. Avec ce nouveau code de conduite, les acteurs du secteur espèrent voir une amélioration notable à des services de VTC et de livraison, tout en renforçant la sécurité et la confiance des usagers. La 7e édition du festival Carte Blanche, placée sous le thème « Célébrant 7 fois plus le 7e art » se tiendra du 7 au 14 décembre au Palais de la Culture d'Abidjan. Objectif, mettre à l'honneur le cinéma africain, notamment ivoirien, et renforcer l'unité entre les acteurs du 7e art. C'est créé ce rapprochement entre les cinéastes et ensuite ce rapprochement entre les cinéphiles et les cinéastes. Et donc, ce festival se déroule sur une semaine, c'est-à-dire 17 jours de festivité cinématographique. Je pense que toute initiative qui est en relation, en rapport avec le cinéma, pour nous, est salutaire. Pour nous, c'est une joie d'accompagner déjà des initiatives comme le festival Carte Blanche. Le festival Carte Blanche est un festival cinématographique qui promeut le cinéma ivoirien et qui rassemble les acteurs du 7e art. Cette édition sera ponctuée par une multitude d'événements, tels qu'une marche blanche, les projections des films en compétition et un match de gala. C'est la réponse de Jean-Marc Yassé à la décision des membres statutaires de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, réunie en Assemblée Générale Extraordinaire le samedi 19 octobre dernier. Ils ont décidé de raccourcir son mandat avant de mettre en place un comité directeur de transition avec à sa tête maître Diomandé Ali, une action qualifiée d'illégale par le camp du président Jean-Marc Yassé. Jean-Marc Yassé a annoncé en présence de plusieurs de ses collaborateurs la mise en place d'un nouveau bureau dans la soirée du lundi 21 octobre et aussi la tenue d'une Assemblée Générale Ordinaire en novembre 2024. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada www.7info.ci